salut à tous c'est tim leonard j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous montrer les coulisses d'un tournage allez c'est parti suivez moi donc on est en direction du tournage il nous reste encore un petit peu de route pour ce tournage on nous a appelé on nous a demandé en fait d'avoir un chien qui fait 100 mois de dormir et qui après a un comportement agressif donc on se retrouve là bas et on va essayer de vous présenter l'équipe voir un petit peu les coulisses comment ça se passe allez go on vient d'arriver sur le lieu de tournage on a de la chance c'est super joli maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter deux trois personnes de l'équipe qui vont vous expliquer un petit peu quel est leur rôle en fait aujourd'hui donc on est parti suivez nous on tourne tout ça on se retrouve avec prince wali salut comment ça va ta forme alors est-ce que tu peux te présenter rapidement nous expliquer un peu ce que tu fais alors moi c'est prince wali je fais du rap depuis maintenant cinq ans j'ai un groupe qui s'appelle big bull at cheese et là je tourne un clip avec Valentin Petit ça montre super cool de toute façon je vous mets toutes ces infos là dans la description n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu ça marche bon on est parti c'est chaud allez go c'est parti allez on continue donc là on est dans une petite pièce à côté où vous avez tout le décor en fait tout le matériel qui va servir en fait au tournage donc je voulais faire vraiment une grosse équipe je pense que ça va être un beau tournage allez on continue donc on va rejoindre Anister salut ça va salut alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais ici ouais alors moi je suis la chef maquilleuse sur le projet donc je suis maquilleuse je maquille un peu tout le monde avec Valentin qui est le réalisateur on a un peu discuté des différents make-up et j'essaie de réaliser on va dire ses intentions vers là où il se tourner ça marche tu vois parce que c'est hyper artistique ça doit être quelque chose d'assez complexe quand même à faire bah pour là par exemple on a eu des... on a eu... on a un couple je pense que vous le verrez dans le clip quand vous le regarderez ça prend moi je vous rappelle qui sont... c'est un couple gay du coup et donc on en a un qui est un peu plus masculin avec des touches assez féminines et un autre qu'on a totalement transformé en femme donc un drag queen ok ça marche moi ce que je vous propose c'est qu'on aille voir un petit peu son boulot on va la laisser travailler et puis nous on continue en attendant allez go on est parti en jouant à lui qui va nous expliquer à vous ce qu'elle fait dans le tournage donc c'est quoi ton job quoi ? je suis seconde assistante caméra loader c'est à dire que je charge les magasins dans le pellicule qui vont ensuite être mis par le premier assistant sur la caméra et donc en fait voilà moi je... je mets la pellicule dans le magasin et tout ça se fait dans une tente de chargement d'accord dans le noir coupé ok donc c'est ce qu'on prend à ce qu'on a dit c'est des droits de toux qui s'enroulent c'est ça ? voilà c'est ça c'est comme une bobine comme une cassette comme... donc en gros si t'es pas là, si t'es pas là si t'es pas là en gros oui enfin il faut une personne pour charger la pellicule ok ça marche bon bah je ferai marche, on te laisse bosser on est parti, on passe à la suite donc on se retrouve avec Simon qui va nous expliquer lui maintenant son rôle pour le clip voilà moi je suis le premier assistant caméra donc je suis en charge de la technique de l'image et de la qualité de l'image donc en gros c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est attrait à la caméra donc du bon traitement des optiques jusqu'au point netteté l'image pour que l'image soit jolie en fait on voit sur les clips joli c'est plus le directeur de la photographie moi je m'assure juste qu'elle soit à l'image de ce qu'il veut techniquement il veut quelque chose il faut faire en sorte qu'il soit programmé pour que ça marche ça marche je sais pas si vous voyez mais il y a quand même du gros matos là il y a vraiment un bras en fait pour filmer c'est fou bon écoute ça marche, comme quoi je prends la suite ça marche allez on est parti maintenant on va rencontrer le producteur il va nous expliquer un peu finalement quel est son rôle au sein du tournage salut ça va alors est-ce que je peux nous expliquer un peu quel est ton rôle vraiment aujourd'hui dans le tournage le rôle du producteur c'est celui qui va organiser le tournage qui va organiser le budget en relation avec le directeur de production qui est celui qui dispatche le budget sur le projet moi mon rôle c'est d'accompagner le réalisateur et l'artiste pour produire la vidéo de la meilleure manière possible et faire en sorte que à la fois artistiquement ça réponde aux demandes du réalisateur et de l'artiste et que budgetairement ça rentre dans l'enveloppe qu'on nous a donné c'est un budget qui est défini soit par la maison de disques soit par l'artiste lui-même des fois quand ils sont indépendants Wally est indépendant et Wally est indépendant exactement donc en l'occurrence là par exemple Wally a apporté une partie du budget nous on a apporté le reste parce que c'est un projet qui nous tient à coeur on aime beaucoup l'artiste et on aime beaucoup le projet et donc résultat on a essayé d'accompagner au maximum ce que fait Wally et l'idée aussi c'est de développer aussi la bande de Valentin pour ensuite le vendre sur d'autres projets Valentin juste c'est le réalisateur pardon effectivement donc Valentin qui est le réalisateur mais qui est aussi l'associé d'en occurence donc l'idée c'est de développer ce qu'on dit dans le jargon développer la bande c'est à dire montrer à chaque fois constamment ce que c'est faire Valentin un peu comme un book finalement exactement un peu comme un book sur la photo tout à fait et c'est voilà ça demande de faire des choix de choisir les bons projets d'investir au bon moment et ça c'est aussi un peu mon travail en tout cas j'essaye de le faire ça a l'air en tout cas un super beau projet et si jamais on doit te retrouver ou si des gens ont des projets ils peuvent te les exposer ouais bien sûr il y a le site occurrence.com sur lequel ils peuvent se rendre pour voir déjà notre travail il y a les contacts etc et après ils peuvent aussi voir le travail de Valentin sur sa chaîne Vimeo Valentin Petit il tape Valentin Petit sur Vimeo et ils vont trouver tout son travail ok ça marche bah écoute merci d'avoir pris 5 minutes pour nous merci à toi donc Vimeo Valentin Petit pour retrouver le réalisateur et le site pour toi c'est occurrence.com occurrence.com voilà bon allez nous ça va être à nous donc maintenant on va aller préparer les chiens suivez nous c'est parti donc là on est parti c'est notre tour donc il y a eu un petit peu d'attente pendant le tournage c'est normal donc là on va préparer déjà Jinaya en fait au décor on va l'habituer en fait aux gens et après on va lui faire faire les septembre et c'est parti ça se passe ça se passe c'est parfait Je suis en préco-riginaire, donc je suis pour sa scène, le but c'est qu'elle soit couché. Et il y a un coup de feu. C'est qu'il y a sur l'air. Allez, c'est parti, on vous le montrera. Donc là, en fait, on vient de tourner une scène, et on a fait un petit temps de pause parce que la chaîne a besoin de souffrir un petit peu. Ça fait quand même très chaud là-dedans, donc c'est important de respecter les temps de pause du chien quand on travaille même dans le cinéma, donc on fait des clips, peu importe. Donc là, on y a fond dans deux minutes, et vous allez voir la suite. Allez, go ! Oh, shit. Et les clips, go ! Oh, non 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 ! Ouais, ma fille c'est bien, ouais, j'ai bien ma fille. J'ai aussi, c'est bien, je crois. On va faire juste un petit changement du chien, donc on avait généreux juste avant, et là on va prendre le test. Donc en fait, on va servir de test pour faire une scène où le chien va essayer de dormir. Et c'est parti. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un gros pouce bleu, la petite cloche pour recevoir les notifications, la page Facebook et Instagram sont dans la description, et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501